Ouais, 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 les gars, nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir, bon visionnage dans cette vidéo. Je vais taper personne, je vais juste lui prendre sa grand-mère et lui baiser sa mère comme ça. Nous sommes à Paris. Oui, monsieur. Théo est courtier en assurance. Ce matin, il reconnaît dans la rue un visage familier. Au revoir. François, c'est moi, Théo. Théo, ton nez à nez avec un ami d'enfance. Un ami d'enfance. Oh, trop mignon, ami d'enfance, tout ça, ok. Depuis 15 ans. Ça, c'est une bonne surprise. Et t'es une belle ordure quand même. Ça fait quoi ? 15 piges ? Ah ouais, au moins. Allez, monte. Ok. Faux frère. C'était dingue de le revoir comme ça en pleine rue. Avec François, on se connaît. Wesh, Théo, 40 piges. 15 ans, mais frérot, il y a 15 ans, t'avais 25 ans, frérot. Comment ça, ami d'enfance ? Mon gars, t'étais pas enfant, là, t'étais un homme, enfin, 25 ans, frère. C'est depuis nos 15 ans. On a eu le bac en science. Sur l'assurance, ok. Après, il a fait la fac et moi, j'ai voulu bosser très vite. Et après ses longues études, il a filé sur Nice. On s'était promis de se revoir, mais bon, il a juste mis 15 ans pour réapparaître. De ouf ! Théo apprend que François est devenu psychiatre et qu'il exerce dans le quartier. 15 ans à rattraper, tant de choses à raconter. Théo invite son ami à dîner le samedi suivant. Fille-moi ton numéro. Bien sûr. Hé, fais pas l'imbécile cette fois. Hé, pour lui. Allez. Ne me traite pas comme un imbécile. Non, j'arrête, 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 j'arrête. Il n'y avait pas changé depuis 15 ans. C'était toujours le même. Bah ouais. On s'est rappelé nos bêtises. Nous, on change pas. On vient imméorable. On change pas pour dire que quelqu'un... La première bagnole avec laquelle on filait le week-end à Deauville. D'un été, on a failli mourir de froid dans les Alpes. Tout ça pour suivre la nana de François et sa copine. La femme de Théo depuis 6 ans... La femme de Théo ! Bon, j'avoue que... Oh là ! Ton vieil ami à son... Elle a un big pif ! Ça, c'est de la sauce, du nectar, devrais-je dire. Oh, trop mignon, leur couple. Si tu veux ton ami se régale, il faut... Ouais, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, frère. En réalité, je crois que je t'ai uniquement épousé pour tes talents cuisinières. Ce bâtard. Quel sens j'avais ? Elle avait de l'humour, elle était intelligente et... Oh, trop mignon, trop mignon, trop mignon. Bah ouais, ce couple de rêve. Humour et tout, énervement et tout. C'est carré, c'est carré. C'était une cuisinière au repère. Elle avait hérité ça de sa mère. Un couple... Un couple hala, wesh. J'avais hâte qu'elle rencontre François. Mais pourquoi... Elle va le tromper, frère, wesh. Sérieux, pourquoi elle va le tromper, wesh ? Bah, François... C'est au troisième étage. Première porte en face de l'ascenseur. Tu vas voir, c'est un super mec. T'inquiète pas. Tout est parfait. Et en plus, t'es magnifique. Oh, j'ai cru qu'il allait dire t'es parfaite aussi. Ah, t'aurais pu, t'aurais pu, t'aurais pu, t'aurais pu balancer ses petites disquettes. Non, pas de bisous, pas de bisous. Doucement. Ok, c'est bon. Oh, moi, je tue les clémentines, là. Ah, elles sont très bonnes. Salut, François. Bonsoir, Théo. Au premier regard, François tombe sous le charme de Lucie. Bonsoir. Oh, qu'ils sont mignons, ils n'osent même pas s'embrasser. Wouah, les bâtons. Regardez le regard. Je suis choqué. Bonsoir, Théo. Théma. Au premier regard. Théma. Le poteau, il a vu une proie. Il a vu une proie, il ne va pas la lâcher du regard. Je suis choqué. François tombe. Elle aussi, Théma. Eh, moi, je vois mon meilleur pote et ma femme faire ça comme ça, là, se regarder comme ça. La vie, je quitte la maison, frère. Je leur donne des capotes. Je leur donne des capotes, ils font ce qu'ils veulent. Sous le charme de Lucie. T'en refais de mort. Ils sont mignons, ils n'osent même pas s'embrasser. Eh, pas de chichis entre nous, hein. Eh, doucement, François. Vas-y, mollo, avec elle, ta touche, hein. Merci. Merci. Théo m'a beaucoup parlé de vous. Je rêve, ils n'osent même pas se tutoyer. Il a raison. On va se tutoyer, non ? Oui, oui. Allez, on fêtait ça. Voilà Théo le pauvre. Voilà Théo le pauvre. J'ai vu que Lucie n'était pas à l'aise. C'est dingue, ça. Quand elle ne connaît pas, elle est sur la réserve. Pas du tout. Elle a juste trouvé super mignon, poteau. Cela dit, je peux comprendre. Elle voulait me faire honneur, faire bonne figure, comme on dit. Une heure plus tard, les deux amis se retrouvent comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Lucie, elle, reste étonnamment silencieuse, comme subjuguée par François. En boîte, on ne payait jamais. Et wesh, regarde comment elle regarde. Wesh, on dirait qu'elle a trouvé un spécimen rare, frère. La pote, elle est comme ça. Non, mais attendez, attendez, attendez. La pote, elle est comme ça. Wesh. Théo, ses yeux bleus, tout ça. Sors avec la sœur du videur. Excuse-le, il doit confondre. Manteur, je ne confonds rien du tout. Espèce d'amnésique. J'ai juré, Théo, il est gavé. Il est plus frais que lui, frère. Je préfère aller chercher sa petite sœur plutôt que d'entendre des bêtises. Et je vais en profiter pour en griller une dehors. Tu fumes encore ? Tu fais la guerre avec ça. Ah, je vais arrêter, c'est prévu. Mais décroche, Théo. Dès que Théo a le dos tourné, François en profite. Malgré... Wesh, 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 wesh. Wesh. En plus, elle se laisse faire. Oh, starfallah, moi, ma femme, écoute. Voilà, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Moi, ma femme, elle se laisse faire en mode comme ça. Comme ça. Et qu'elle ne fait rien. Écoutez, je ne vais même pas la taper, elle. En vrai, je ne vais taper personne. Je ne vais taper personne. Je ne vais juste lui prendre sa grand-mère et lui baiser sa mère comme ça. Wesh, merde, ma caméra. Comment je peux avoir autant de... Wesh, wesh, wesh. Wesh, wesh, wesh. J'ai donné un coup de poing pour rien ou quoi, frère. Malgré quelques réticences, Lucie est troublée. Wesh. 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 Mes frères, elle n'a pas honte. Elle est mariée à Théo. Elle vient juste de rencontrer le meilleur... L'ami d'enfance à Théo. Je n'arrive même pas à parler. Et elle le galoche déjà. Eh, j'ai juré ma femme. Eh, je ne vais pas mettre un autre coup de poing. Je ne vais pas mettre un autre coup de poing. Mais vous-même, vous savez ce que j'ai envie de faire, là. Non, la vie, je ne rigole pas. Bougez pas. Bon, c'est un faux-flingue. Je rigole, je rigole. Twitch, je rigole. C'est un faux-flingue. C'est un flingue cassé. Starfallah. Mais oui, mais qu'est-ce que je fais, frère ? Enfin, tu te... Non, mais non, mais non. C'est juste après le bisou qu'elle se dit... Eh, mais qu'est-ce que je fais ? Bouffonne. C'est plus fort que nous, Lucie. C'est plus fort que nous, Lucie. Adubillah. C'est quoi cette amie ? C'est quoi cette amie ? C'est quoi cette amie ? On n'y peut rien. Je l'ai. Ah. On l'ouvre ? Ah, oui. Non, wesh, le pauvre. La vie, ça ne se fait pas, frère. Voilà, Théo, il est tout mignon, tout gentil. Le poteau, il a tensionné avec sa femme et tout. Et ce gros bâtard, il... Ça ne se fait pas. T'es mal à la taille de la lobe, ça. T'es mal à la taille de la lobe, ça. En fait, je n'avais jamais ressenti ça pour personne. C'était dingue. C'était comme si mon corps était irrémédiablement attiré par celui de France. Ha, ha, mon gros vagin, il avait besoin d'une autre... Ha, ha, c'est ce qu'elle a dit, en fait, mesquine. Grosse... Deux heures plus tard, la soirée touche à sa fin. Sans aucun scrupule, François agit comme si de rien n'était. Bon, je suis claqué et je vais rentrer chez moi. Discrètement, François glisse son numéro à Lucie. En un regard, tous les deux comprennent qu'ils vont se revoir. Ouaiiiich ! Bref, pour moi, je parle pas. La vie, je parle pas, la vie, je parle pas. La vie, je ne parle... Hé, là, hé, hé, hé. T'as pas honte ? T'as pas honte ? En fait, après la soirée, je pensais à François tout le temps. J'arrivais pas à dormir. J'arrivais pas à dormir. Je ne pouvais pas lui dire parce que je n'avais jamais trompé Théo. T'es gavé moche. Mais je me sentais super mal, donc... Le lendemain, j'ai appelé François. Et j'ai voulu le voir pour qu'on arrête tout. Dès le lendemain matin, Lucie donne donc rendez-vous à François. J'y réfléchis. Je... Je peux pas... Je... Je veux pas tromper Théo, je peux pas. J'ai peur François. C'est quoi bon du thé ? Tu sens bien que c'est déjà trop tard. Mais wesh ! Mais c'est quoi ce mec ? En gros, la meuf, même si la tentation, elle est gavée forte, même si le mec, pour elle, il est trop frais, tout ça, elle se dit quand même, ça se fait pas, j'ai fait une petite bêtise, mais autant la réparer tout de suite. Donc en vrai, elle, elle est bien. Elle est bien. Ça veut dire en vrai, ça va. C'est pardonné, on va dire. C'est pardonné. Et lui, ce gros fils de pute, lui, ce gros fils de pute, il dit quoi ? Il lui dit, Tu vois bien que c'est trop tard, donc viens au... Conor. Pas résisté. Non. J'ai envie de toi. Quoi ? Elle a dit, j'ai envie de toi ! Mais moi, j'ai envie de te tabasser, frère ! Tu vois, c'est plus fort que nous. Mais oh, mais elle... Mais oh, mais elle... Oh, c'est pardonné. Désormais, en soi, la passion est dévorante. La jeune femme a oublié ses scrupules. Désormais, l'attirance entre eux est plus forte que tout. Dès qu'ils le peuvent, ils se retrouvent en cachette. Mais très vite, ça ne leur suffit plus. Oh, François, j'ai envie de te voir tout le temps. Désormais. Wesh, imaginez ! Imaginez ! Non, mais mettez-vous à la place de la meuf, là, par exemple. Ou imaginons, c'est un mec à sa place, tu vois. Genre, t'es avec ta femme ou t'es avec ton homme depuis longtemps, genre. Et... Y'a une meuf ou un mec trop beau, trop séduisant, bref, séduisant, tout ça. Est-ce que là, dans ta tête, tu te dis, je vais tromper ma femme ou mon homme ? Est-ce que je le trompe ou pas ? Frère, si tu t'es marré, c'est pas pour... Ouais, je te le tromper. Zongo ! Zongo, frère ! Zongo, fort ! Je n'ai même plus pour venir te voir. C'est plus fort que moi, mais tu sais, je suis folle de toi. T'inquiète pas. On est bien. C'est pour, on te voit. Oui, mais moi, j'ai envie de te voir tout le temps. Tu comprends ? Je ne veux pas me cacher. J'en ai marre d'être comme des clandestins, là, entre deux portes. On n'a pas le choix, Lucie. Et Théo, comment tu veux qu'on lui explique ça ? Et t'idolade complètement. Frère, moi, j'aurais fait quoi la passe de la meuf ? Même si c'est une grosse qu'euh. Je vous jure. Je lui aurais dit, bon, écoute, c'est fini entre nous. Nanana, j'ai mes raisons, je ne peux pas. Nanana, ne force pas, blablabla, c'est tout. Je divorce, après, je vais avec lui, c'est tout. Tu vois ? Au moins, vas-y, ça va peut-être lui briser le cœur, mais vas-y, tu vois ? Mais elle, c'est une pute, elle, frère. Elle, elle continue à le tromper alors qu'ils sont encore ensemble. Elle, elle aime le confort. Elle aime, elle aime la vie de riche et en même temps tromper son homme. Voilà, c'est une pute, c'est une pute, B, U, T, E. J'imagine. Écoute, j'ai peut-être une idée. Si tu fais ce que je te dis, on se verra très souvent et Théo n'en saura rien. Voilà, j'ai pensé hier. Tu vas simuler une dépression. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Pardon. Que je simule une dépression ? Mais bon, tu veux que je... Mais non, c'est pas possible. C'est ça, ton idée ? Mais oui. Regarde, imagine, tu fais croire à Théo que t'as plus envie de rien. Après, tu rentres dans une colère noire. Puis tu te mets à chialer pour un oui ou pour un non. Il va forcément m'appeler. Ben oui, je suis à la fois son pote et psy. Il est pas con, lui. Il est pas con, il est pas con. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal, petit connard. Pas mal, pas mal, pas mal. Tu crois ? Mais évidemment. Après, moi, je te prescris des ordonnances. Tu viens ici en séance et je te mets aussi un arrêt de travail. Et comme ça, on se voit tout le temps. Et comme ça, on canne tout le temps. Tu rentres vite chez toi. T'en files un vieux truc. Tu te laisses dépérir sur le canapé et tu joues la dépressive. C'est bon, ça. Dès-moi comment elle s'habille, frère. Noir, vert, un peu marron, des gants rouges. Qu'est-ce que tu fais, frère ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Celui-ci. C'est rigolo. C'est rigolo de tromper mon homme. Trop rigolo. C'est rigolo de tromper mon homme. C'est rigolo de tromper mon homme. Mais en même temps, j'étais complètement nubilée par François. Une fois rentrée chez elle, Lucie se met dans la peau du personnage. Écoute, là, franchement, je crois que je ne peux pas être plus moche. Tu me verrais. Enfin, non, d'ailleurs, je ne préviens pas que tu me vois. Alors, déjà, de 1, t'es moche. Deux, deux, t'es moche. Deux, trois, t'es moche. Deux, quatre, t'es moche. Voilà, toutes les tenues, t'es moche. Elle n'a même pas raccroché. Regardez cet homme. Regardez cet homme. Frère, mais comment tu peux le tromper ? Comment tu peux le tromper, frère ? Regardez, petit costard cravate, ton homme y rentre du travail. Petite barbe, la petite mèche sur le front, les yeux bleus. Frère, comment tu peux tromper cet homme ? Comment, frère, comment ? Il est surpris, ce n'est pas le genre de Lucie. Ça va, mon ange, qu'est-ce qu'il se passe ? Laisse-moi, là, j'ai pas envie qu'on me touche. J'ai envie de rien, j'en ai râle pas. Tu veux que j'appelle un médecin ? Mais non, écoute, je viens de te dire que je veux voir personne. Je veux juste que tu me laisses. Mais t'es Mathéo, comment il est gentil, frère. Elle a presque pas dit un mot. Elle a bougé pas du canapé. Dès que j'essayais de lui parler, elle piquait des colères. Et puis pour aucune raison, elle se mettait à chialer. Je savais pas quoi faire. Je l'avais jamais vue comme ça. Elle est si forte, en principe. Je suis allé me coucher. Et le lendemain, ça s'était pas rangé. Très loin de soupçonner le petit jeu de Lucie, Théo est complètement miné. Il a besoin de se confier et retrouve son ami Raoul. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ici ma quête, elle est franchement bizarre. Je sais plus quoi penser. Elle a quoi au juste ? Je sais pas trop. Le pauvre, voilà le pauvre, ça se fait même pas. J'ai des acteurs du 9-3, oh les bâtards. En plus je t'ai fait descendre alors que t'as plein de taf. Non c'est bon t'inquiète pas, j'ai juste une visite dans une heure avec un client qui habite juste à côté. Vas-y dis-moi. Elle va super mal. Elle est franchement bizarre. Elle s'emporte, elle chiale, elle reste prostrée sur le canapé. Je sais plus quoi faire. Attends Théo. Excuse-moi, faut pas déconner avec ça, ça sent la dépression. Faut qu'elle voit un psy au plus vite. Et un bon surtout. Comme par hasard. Mais quel idiot. Pourquoi j'y ai pas pensé ? Non, non, t'es vraiment idiot Théo. Mon ami d'enfance, il est psy. Punaise, merci Raoul. Je voulais pas l'inquiéter et en même temps j'aurais pas voulu être à sa place. Vivre avec une dépressive, c'est vraiment pas facile. Ah c'est vrai. Il avait du pot de connaître un bon psy, sérieux et compétent. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Théo demande à François de venir immédiatement parler à Lucie. Elle continue de jouer son rôle à la perfection. Mon coeur, j'ai emmené Francia pour... Laisse-moi. Je veux pas te parler. Ni à toi, ni à personne. Laisse, j'ai l'habitude. Elle répercute scène sur toi, c'est classique. Laisse-moi seul avec elle. Juste une petite heure. Une petite heure ! Tout se passe comme prévu pour les deux amants. Le plan imaginé par François fonctionne à merveille. François prescrit des séances à Lucie à son cabinet... Oh comment je l'aime pas, c'est pas possible ! Les amants se retrouvent pour passer du bon trois fois par semaine, wesh ! Théo, de son côté, est impatient de savoir si la thérapie va porter ses fruits. Oh là là, c'est Théo, qu'est-ce que je fais ? Tu réponds. Tu bafouilles, tu parles très lentement et après tu me le passes. D'accord. Allô ? Oui ? Oh, l'actrice, wesh ! What the fuck ? Salut, 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 salut ! Ouais, Théo ? Oui, bah là, on vient de commencer une nouvelle séance. Ça va à peu près. Bah tu sais, il faut juste un peu de temps dans ces choses-là. Bon allez, bon courage. Salut, mon pote. Mon pote. Il a pas honte ? Il a pas honte, vraiment, il n'a pas honte, le mec. En franchement, il m'a dit que le ciel est mal, mais qu'avec du temps, du repos, pas de contrarieté, de longues promenades et surtout pas mal de séances à son cabinet, Lucie guérirait en quelques mois. J'ai eu envie de chialer comme un gosse. François, c'était mon sauveur. Faut que j'enlève la fonctionnalité des gens qui m'appellent, son snap. Je reçois tellement de messages, je reçois tellement d'appels des gens que je connais pas, c'est chiant. Je vous jure, les gens, je les connais pas, ils m'appellent, frère. Bref. Les vitamines, ça va toujours pas. C'est pire même. J'espère que ton pote, c'est vraiment un bon psy, parce que sinon... François, c'est un bon. C'est un bon, ouais, c'est un bon. Ça se voit, c'est un bon. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Merde ! Arrêtez de parler, l'MG. Pardon, 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 pardon. Regarde comme elle est belle. T'as vu ce sourire ? En observant la photo de Lucie, Raoul reste sans voix. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Euh, non, rien. Bah si, je vois bien qu'il y a un truc. C'était elle. J'en aurais mis ma main à couper. Comment, t'es où ? Ta femme. Quoi, ma femme ? Vas-y, Raoul, main, ça. Bon, elle va dans un troquet, près de République. Je l'ai vue plusieurs fois en y allant boire une bière, j'habite dans le coin. Dans un café ? Lucie ? Dans son état ? Je crois que t'as dû confondre. Non, 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 c'est elle. Elle est toujours dans le fond de la salle avec un beau gosse. C'est sûr, Théo. Il se marre et il s'embrasse tout le temps. Mais puisque je te dis que c'est impossible, j'aurais pu fermer ma gueule, peut-être. J'avais trop les boules pour lui. Il méritait pas ça. Bah ouais, Raoul, frère. On est d'accord ? Théo, il mérite pas ça. Voilà, non, mais applaudissez tous, Raoul. Raoul, le sauveur. Applaudissez tous. Non, j'applaudis. Raoul, le meilleur des... des... des collègues de travail, frère. T'es marre, Raoul. Raoul, le héros. Ça, Théo, c'est un mec bien. Oh la la, c'est trop, frère. Mais le pire, c'est qu'il me croyait pas. J'ai bien été obligé de l'emmener au troquet pour que la vérité lui saute aux yeux. Bah ouais, frère, obligé. En arrivant devant le café, Théo espère que son ami s'est trompé. Tiens, regarde. Mais en un instant, toutes ses certitudes volent en éclats. Mais arrête, tu vas faire n'importe quoi. Lâche-moi. Je vais leur casser la gueule. Je vais leur casser la gueule. Non, Théo, le pauvre. Non, Théo, le pauvre. Sans Raoul, j'aurais d'abord cassé la gueule de François. Quant à ma chère femme, jouer une telle comédie, ce que j'ai vu depuis la vitre était gerban. Il se paie côté, il se marrait. Peut-être même qu'il se foutait de ma gueule. Bah oui, il se foutait de ta gueule. Putain, c'est vraiment une... C'est vraiment une pute, hein. Oh non. Quant à sa maladie, ça leur permettait de se voir tranquillement à la maison et à l'extérieur. La parfaite alibi, quoi. Dans ce maladie, ils m'ont dit qu'ils allaient mener l'enquête. L'ordre des médecins aussi. Mener bien l'enquête, frère. Pour l'instant, j'ai fait comme si de rien n'était. J'étais super gentil avec Lucie et je parlais tout à fait normalement avec François au téléphone. Et puis, ils ont été convoqués par les flics suite aux plaintes déposées et... Il a bien fallu que Lucie dise la vérité. Après un mois de silence, Théo a avoué aux amants terribles qu'il n'était pas dupe. Il a tiré un trait sur François et a annoncé à sa femme son intention de divorcer. Quand Théo m'a dit qu'il savait tout, ça a été la douche froide. Sale ch**. Et surtout, j'ai compris, en fait. Je me suis rendu compte de la gravité de nos actes et puis surtout du gâchis parce que... Bah, parce que Théo, je l'aimais. Je l'aimais vraiment. Oh, Théo, tu l'aimais. Théo, tu l'aimais. Mais j'ai l'a trompé. Connasse, va. Mais c'était trop tard, il est divorcé. Mais c'était trop tard. Théo, pardonne-moi, je t'en supplie. Prends tes sacs et casse-toi. Je ne veux plus te voir. Voilà, Théo, bien joué. Il va vivre avec le droit en dur. Je ne le vois plus, Théo, c'est fini. C'est toi que j'aime, je t'en supplie. Mais arrête de mentir. Tu m'entends ? Je ne veux plus te voir. Merci, Théo. Allez. Mais Théo, tu ne peux pas me laisser comme ça. Si, je peux. Je ne sais même pas où je vais. Théo, s'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'ai pardonné ? Tu rigoles ? Un couple, ça marche à la confiance. Moi, je n'en ai plus. Voilà, Théo. Mon témoin était l'histoire. Je jouais la comédie de la dépression. C'est mort, Lucie. C'est trop, frère. C'est mort. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand on te divorce, après ce que tu as fait, tu n'as le droit à rien. Vaut où tu veux. Je m'en fiche. Pour moi, tu n'es plus. Voilà, Théo. Il a tout dit ce qu'il avait sur le cœur. Chère. Chère. Bien sûr que ça m'a fait super mal de la virer comme ça. Bah, oh, frère. Tu es obligé quand même. Mais qu'est-ce que je pouvais faire ? Elle avait tout cassé. Bah oui. Elle avait cassé ton petit cœur. Après le divorce, je n'ai jamais eu plus de nouvelles d'elle. Lucie et François ne se sont plus jamais revus. Ils ont été condamnés à une amende de 5000 euros pour s'être rendus coupables de fraudes et de fausses déclarations. Lucie a remboursé toutes les indemnités illégalement perçues et a perdu son emploi. François, de son côté, a été lourdement sanctionné par l'ordre des médecins. Depuis son divorce, Théo se noie dans le travail. Il n'a plus confiance en personne et pour l'instant, il a fait une croix sur sa vie amoureuse. Il revoit régulièrement Raoul et peut toujours compter sur son soutien. Bah ouais, Raoul le boss. Sous-titrage ST' 501